Vous m'excusez, mais là je vois que ces dames sont arrivées, donc il faut absolument que j'y aille car j'ai quelque chose à leur dire, vous m'excusez. Mesdames et Mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie, pour votre leçon de jardinage. C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence, il ne demande qu'à être travaillé. La préparation du terrain est primordiale, toujours commencer par un bon défoncement. C'est un peu violent au départ, mais très efficace. Ah, ça madame, si votre jardin a été négligé trop longtemps, il se peut qu'un défoncement ne suffise pas. Dans ce cas, un labourage en profondeur s'impose. Ensuite, le griffage, qui permet de casser la motte sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, si votre motte est trop sèche, un petit coup de bine l'attendrira. Car comme disait Feu M. le Nôtre, motte usée, bouche cousue, une fois la motte piquée, on peut introduire la semence, laquelle vous donnera de belles roses ou de beaux choux, si vous, j'attends mesdames, si vous, si vous arrosez bien sûr, l'arrosage. Choisissez de préférence un tuyau fin, facile à manier, ou alors un tuyau armé, plus rigide. Quoi qu'il en soit, prenez la chose en main, mesdames, et mouillez. On a toujours l'impression que mouiller pendant quelques secondes suffit, c'est une erreur. Bien, votre petit jardin a donc été successivement défoncé, labouré, griffé, mouillé, ensemencé. Il faut maintenant, j'attends mesdames, il faut l'entretenir, pas du tout, il faut l'entretenir, mon petit. La taille tout d'abord, question de prestige. Il faut tailler, mesdames. Alors allez-y, n'hésitez pas. Tailler tiges gourmands et dards régulièrement, c'est bon pour eux. La taille revigore et épanouie. Vous voyez, mesdames, le jardinage est fait de mille et une petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial. Et votre conjoint ou vos convives s'y complairont. La semaine prochaine, si vous en êtes d'accord, Daniel, nous parlerons cuisine. Nous apprendrons comment préparer une bonne raie. Voilà. Bravo. Ça prouve tout simplement que quand on a la classe, on peut tout dire. On peut dire n'importe quoi, Daniel. Cela dit, je ne parle que de jardinage. Absolument. Si vous comprenez autre chose où vous convivez, je n'y suis pour rien. Non, non, nous avons une petite ouverture sur la cuisine, mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. En tout cas, je vous conseille à tous de retrouver Isabeau de Haire au théâtre de 10h dans tenue correcte, toujours exigée. Et vous avez vu combien la tenue était correcte. Et c'est donc depuis le 25 août du mardi au samedi. C'est à 20h30. Isabeau de Haire. Merci. Merci mille fois. À bientôt. Bravo. Merci. Merci.